Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un All Nose. Donc je vais commencer par ce bloc, qui est donc un bloc fantasia. Et vous avez différents motifs qui sont représentés ici, avec quelques dice. Je vais vous présenter les choses un petit peu comme ceci. Donc là, ici, vous avez du papier bleu classique, du papier turquoise. Ensuite, vous avez des motifs avec des petits cœurs. Je trouve que c'est vraiment ravissant. Différents motifs pour différentes créations. Encore des petits cœurs. Donc c'est très, effectivement, fantaisie. Des petites fleurs. Le mot Love. Voilà, toujours des fleurs. C'est très coloré. Voilà. Des petites bulles. Des petits pois. Et ici, nous avons donc les dice. Alors ce sont des dice un petit peu plus pour les enfants. Voilà. Mais c'est très, très mignon. Hop. Et nous avons ici plutôt des autocollants. Soit à découper. Oui, c'est sûrement à découper, en fait. Et voilà pour ce premier bloc qui m'a coûté seulement 50 centimes. Donc vraiment, ça ne valait pas le coup de s'en priver. Ensuite, je me suis acheté des petites... Ce sont des petits autocollants. Mais normalement, c'est fait pour les ongles. Je me suis dit, pourquoi pas ? Après tout, alors soit sur mes ongles, bien sûr. Mais aussi, je dirais, sur des créations de cartes, pourquoi pas ? Voilà, ça m'a coûté aussi 50 centimes. Donc autant dire que ça ne valait pas le coup de s'en priver. Alors pour 99 centimes cette fois-ci, j'ai acheté des tags sur Pâques. Voilà. Si vous me suivez déjà depuis un petit temps, vous savez que je n'avais pas beaucoup, beaucoup de choses sur Pâques. Donc là, j'essaye de me fournir pour l'année prochaine. Et voilà, vous avez plein de petits tags pour 99 centimes. Ça ne valait vraiment pas le coup de s'en priver. Ensuite, de la marque Artemio. 1,50€. C'est un petit peu plus cher. Mais alors, j'ai trouvé ça absolument ravissant. Regardez. Ce sont des papillons. Et juste au milieu, vous avez des toutes petites perles. Alors ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit achat obligatoire. Je trouve que c'est trop, trop mignon. Et je sais que la marque Artemio, c'est quand même une bonne marque. Ensuite, je me suis trouvé des timbres. Alors des timbres décoratives, bien sûr. Et là, j'ai vraiment craqué sur ce lot de timbres. En fait, il y avait différents lots, bien sûr. Donc je vais vous les montrer. Donc ceci est une première planche. Alors chaque planche coûte 50 centimes. Donc là encore, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, j'ai préféré me les offrir après tout. Vous voyez comme c'est vraiment, mais vraiment très joli dans le détail. J'aime beaucoup celui-ci avec le papillon. Enfin, en fait, ils sont tous beaux, mais voilà. Après, pour 79 centimes, je me suis trouvée. Cette fois-ci, comment je pourrais dire ? Ce sont des... C'est en espagnol, je pense. Mais ce sont en fait des petits morceaux de tissu adhésif. Donc vous avez un premier tissu. Le deuxième qui dépasse, ici. Un troisième. Donc c'est des motifs plutôt fleuris. Ou alors avec des petits carreaux. Et je trouve que ça, c'est pareil. Faire un die-cut ou en tout cas coller du tissu. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc j'en ai pris un deuxième. Avec des carreaux, des fleurs. Des... Voilà, des motifs différents. 79 centimes, vraiment c'est chouette. Et là, pour 50 centimes, j'ai trouvé d'autres papiers carton. Vous avez cinq motifs en fait. Et c'est plus pour les vœux. Winter wishes. Je trouve que c'est vraiment d'une qualité très épaisse. Ensuite, je me suis trouvée... Alors cette fois, c'est en A4. Pour 79 centimes. Donc voilà, vous avez encore ces motifs qui sont représentés à l'arrière. C'est tout à fait intéressant de diversifier les motifs que l'on peut trouver. Ensuite, alors là, j'étais très contente pour 1,50€. J'ai trouvé un lot de 10 pages. Et pour deux couleurs. Donc là, vous avez la couleur mauve. Plutôt un rose parme. Avec des petites paillettes. Attendez, je vais vous montrer. Alors par contre, c'est hyper fin. C'est pas du tout adhésif. Et c'est très 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 fin. Et j'espère vraiment que vous voyez les petites paillettes. Parce que ça, c'est merveilleux. Et de l'autre côté, c'est un côté un peu plus beige. Que vous ne voyez pas. Alors attendez, je vais voir si en le sortant comme ça... En fait, vous ne le voyez pas. J'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Écoutez, je ne vais pas insister. Mais c'est dommage. Alors après, j'ai trouvé des cartons. Cette fois-ci, en A4. Et là, vous avez plusieurs couleurs. Donc là, c'est pareil. Le prix, je pense que c'était même pas 2€. Je n'ai pas le prix sur la pochette. Vous voyez comme c'est joli. Toutes ces couleurs. Un joli vert là pour un petit sapin tout pailleté. Ici, vous avez du marron pailleté aussi. Ah non, mais c'est vraiment des jolies trouvailles. A pas cher du tout. Donc, voici pour ces cartons. Et un dernier. Alors cette fois-ci, c'est pour 99 centimes. Et ce sont des feuilles adhésives. Donc, je vous dis ça parce que à l'intérieur, plutôt à l'arrière, à l'arrière, vous avez ça. Mon haul nose est terminé. J'espère que cela vous aura donné des idées pour y faire un petit tour. J'espère en tout cas qu'il y aura toujours un petit peu de réassort. J'avais vu aussi des tampons clear. J'ai voulu me limiter. Et comme je n'ai pas beaucoup de papier paillette, alors des petits tissus adhésifs. Honnêtement, je trouve que ça, c'est vraiment idéal pour diversifier ces créations. J'espère en tout cas que mon haul vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. À vous abonner également à ma chaîne si vous n'y êtes pas. Et puis, vous pouvez encore me suivre sur des idées en passant sur mon compte Instagram. Et puis, bien évidemment, d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !